Hello, hello les crènes de joie ! Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 246ème vidéo du défi Oser être soi. Me voilà à Karlabaï devant un magnifique coucher de soleil. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais on ne le voit pas bien là. Qui est juste exceptionnel. Voilà, au milieu de... au milieu de l'Ariège. Aujourd'hui j'ai envie de partager comment la vie peut être complètement magique. C'est ce que je vis depuis hier. Donc hier, j'ai passé la journée au lac comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. Et puis à un moment donné, j'ai senti l'élan de partir en fait. et d'aller rejoindre Sylvie que j'accompagne en ce moment et qui était un petit peu plus loin à une demi-heure de là où j'étais dans un écolieu en ouverture, en construction, etc. Et donc je suis arrivée là-bas, j'ai posé mon van superbe domaine de 40 hectares qui va être un lieu un lieu absolument absolument magique un petit cocon dans la nature et accueilli là-bas par Muriel et Marc qui qui sont super courageux je dirais de faire sortir de terre cet écolieu dans une nature préservée donc bon, Dieu sait si c'est pas facile il faut beaucoup de courage et on a passé une soirée absolument délicieuse magique sous le signe de la musique voilà, Marc a fait un feu devant la maison voilà, on était là avec Sylvie avec les woofers qui sont chez eux en ce moment pour les aider hello hello à tout le monde qui est en direct et voilà en suivant je dirais les envies les élans de chacun je me suis retrouvée à aller chercher mon violon et ma guitare dans mon van et on a passé une soirée extraordinaire j'ai pour la première fois joué du violon en improvisation devant un feu et c'était absolument magique je crois que voilà, ça a été un moment hors du temps pour chacun et chacune moi j'étais contente heureuse d'offrir ces notes de musique ils étaient heureux de les recevoir aussi et et ensuite Marc a proposé un cercle de tambour qui était aussi extraordinaire et puis cet endroit là où on était Saint-Asile ça s'appelle une résonance au niveau de la montagne donc les sons voilà de nuit qui partaient voilà dans la nuit noire dans les montagnes on avait des échos c'était absolument fabuleux et puis on a terminé par quelques chants quelques mantras où j'ai pris ma guitare pour pour accompagner quelques chants enfin voilà vraiment une soirée complètement improvisée magique et je remercie Muriel et Marc pour leur accueil c'était vraiment vraiment très chouette et puis donc ensuite je suis retournée dormir bien tranquillement dans la pampa côté des ânes où j'avais déposé mon van et puis ce matin j'ai eu la surprise de découvrir en fait au réveil puisque je me suis voilà je me suis laissé le temps de vivre ce matin petit réveil tranquille à 10 heures et 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 c'était rigolo parce que il y avait des des marcheurs qui sont passés juste à côté de mon van et là je me suis rendu compte que j'avais garé mon van donc en en dessous un petit peu dans la propriété mais en dessous là au niveau des champs puisque j'avais du mal à monter avec mon avec mon van et j'ai garé mon van entre on va dire sur le chemin de Compostelle c'était très drôle donc il y avait un bout de chemin qui arrivait d'un côté un autre bout de chemin qui repartait de l'autre et moi j'étais juste voilà sur la portion sur le chemin de Compostelle donc je peux dire que j'ai dormi avec mon van sur le chemin de Compostelle c'était assez j'ai adoré ce petit clin d'oeil je trouvais ça très très drôle et et donc Sylvie et Muriel me laissent un petit message en me disant ben écoute on te retrouve au si tu en as envie au marché de Madasil je dis ben ouais pas de problème ok voilà je me lève je m'habille je prends le van je fais 5 km et puis je me retrouve je me retrouve au marché un petit marché très sympa qui qui me rappelle aussi le marché de le marché de je me dis très alternatif très super ambiance bon malgré malgré le masque mais voilà magnifique et puis bon ben Muriel fait quelques petites courses tout ça puis on décide Sylvie me dit ben tiens je reste avec toi on va se poser un petit peu on va on va se prendre un petit un petit thé se grignoter quelque chose etc. et donc on se on s'installe à un stand d'une voilà d'un couple de personnes voilà qui avait l'air fort sympathique assez âgée et une dame une belle dame avec une grande tresse blanche puis on commence à voilà échanger discuter super sympa elle nous fait goûter le maté on découvre leurs produits enfin bon voilà c'est super super agréable le moment super agréable et puis à un moment donné elle vient elle vient masser les épaules de Sylvie tout ça et puis je sais pas comment ça s'est passé on se lève on s'apprêtait à partir et et Rachida donc vient vers moi et puis ah mais je t'ai pas massé et elle pose ses mains sur sur mes épaules et elle commence à me masser et là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire voilà elle elle m'a massée et je sentais en fait son amour couler dans dans ses doigts et et venir prendre soin de mes épaules de mon cou etc et et je lui ai voilà je lui ai partagé mon ressenti je dis waouh c'est magique tu as des doigts de fée de magicienne je sens cet amour qui coule de tes doigts et j'en avais les larmes aux yeux je je me suis retournée j'étais voilà toute bouleversée toute émue et on est tombé dans les bras l'une de l'autre c'était c'était vraiment un très beau moment après on s'est fait un grand hug également avec Sylvie enfin exceptionnelle elle nous a elle nous a elle nous a déclamé un poème un très beau poème sur l'être humain sur l'amour et puis à partir de là on a commencé à parler on dit waouh qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau de se prendre dans les bras c'est une belle rencontre etc puis voilà on a commencé à discuter vous vivez où etc puis elle nous explique qu'ils vivent dans une communauté où il y a une trentaine de personnes où ils vivent tous les uns avec les autres où chacun a son rôle à sa place dans cette communauté et voilà il y en a qui qui cultivent la terre il y en a qui préparent des produits qui fabriquent des produits il y en a d'autres qui vont les vendre etc et tout ça de manière intergénérationnelle enfin j'ai trouvé ça extraordinaire et puis une telle une telle lumière dans ses yeux une telle beauté une telle sagesse et waouh je dis je crois qu'on va se revoir Rachida et c'est Helmet je crois qui s'appelle le monsieur enfin vraiment deux petits anges en fait deux merveilleux et waouh quel bel enseignement de vie la manière dont ils vivent et j'aurais dit écoutez je crois que je je vais revenir et que je passerai quelques jours avec vous dans votre dans votre lieu dans votre grande famille et elle m'a dit écoute pas de problème on t'accueille etc donc c'était waouh magique magique et voilà on a pris des photos on s'est embrassé comme si comme si on se connaissait déjà en fait depuis depuis longtemps et et alors c'est marrant on était on était au stand et puis ensuite il y a une personne qui est arrivée et je me dis bah tiens je vais demander à cette personne de nous prendre en photo pour immortaliser le moment j'ai dit ah comment tu t'appelles Jacques alors c'était marrant Jacques, Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle etc et puis et puis le Jacques était finalement avec une autre personne Jean-René, Elisa et puis je reconnais Jean-René Elisa qui était qui était au comment au mantra fest et puis ensuite qui était au lac où j'étais moi il y a deux jours et donc on commence à parler, échanger donc eux sont aussi en recherche d'un lieu pour s'installer en Ardèche enfin bon voilà il s'est passé une espèce de magie on était tous dans les bras les uns des autres et ça vibrait et waouh on avait le coeur tous ouvert c'était extraordinaire un moment vraiment de de magie on a pris nos photos on a échangé nos coordonnées le fameux Jacques voilà quand je lui dis que j'habite sur Dîmes me dit mais est-ce que tu connais Benoît il a un lieu qui est génial etc donc donc le Jacques qui était du Var on se rencontre en mariage il me donne des des coordonnées de gens qu'il connaît à Dîmes, à Glendage à côté de chez moi enfin bon voilà échanges de de coordonnées échanges de contacts absolument inattendus voilà et j'en parle les gens témoignent parce que c'est vraiment quand je m'ouvre à à tous les possibles quelque part la magie est là il se passe des choses extraordinaires l'amour coule les l'amour s'offre et c'est c'est juste magique et puis puis c'est marrant parce que après on tourne la tête et dans le stand d'à côté on voit donc Marina qui vendait des petites choses tout ça puis ça fait un petit moment que je voyais un grand coeur marqué free hugs and smiles et donc là je me lève je vais la voir génial est-ce que je me disais est-ce que ton petit coeur il est à vendre elle me dit ah bah non pas ça mais par contre voilà on peut se faire un hug donc nous voilà repartis à faire des hugs des beaux échanges aussi avec Marina on échange aussi nos coordonnées on fait des photos etc et puis je lui achète des petites fées qu'elle fait en feutre et c'était rigolo parce que là aussi quelques minutes avant on venait d'échanger avec avec Sylvie sur le fait qu'elle à un moment donné dans sa vie elle a dessiné des fées et puis tac je tourne la tête et il y avait des petites fées et donc voilà j'en ai acheté une que j'ai mise dans mon camion parce que je sens que voilà l'énergie des fées et là elle est autour de moi aussi et voilà donc donc on se lève embrassade au revoir etc puis là il y a un gars de du coin de Madasil qui arrive vers nous on disait est-ce que vous voulez jouer à un jeu et donc donc moi voilà je saisis toutes les opportunités je me dis tiens la vie m'offre l'opportunité de jouer à un jeu jouons donc voilà le petit jeu dure cinq minutes on échange on rigole et en fait ce gars Yol a été attiré vers nous par nos rires nos échanges enfin voilà apparemment il me dit qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre rire les gens de voir des gens joyeux etc. et donc donc je lui dis bah écoute merci merci à toi pour ton jeu parce que voilà je lui ai dit continue à jouer continue à jouer avec la vie à faire jouer les gens c'est beau c'est beau c'est beau et pareil on échange un hug on tombe dans les bras les uns des autres enfin bon magie magie de la rencontre de l'amour et de la bienveillance des cœurs ouverts c'était exceptionnel exceptionnel et donc on repart avec Sylvie on passe un petit un petit temps ensemble à échanger par rapport à tout ça et voilà ensuite on on a pris un petit temps on est allé à la grotte qui est absolument magique aussi et dans la grotte on a on a chanté on a chanté c'était très beau il y avait une très belle acoustique et 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 on riait on c'était c'était très spontané très authentique et et magique en fait c'est comme si la magie nous avait aussi accompagnés dans la grotte avec à travers les champs et et ensuite voilà moi je ramenais Sylvie à à Saint-Asile voilà et et sur la route il y avait une église il y avait une église et j'ai dit tiens je sens le les lampes m'arrêter dans cette église donc on s'arrête dans l'église et là on a encore vécu un moment extraordinaire magique j'ai commencé à à chanter il y avait une très belle acoustique dans cette église et 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 ensuite Sylvie je dis à Sylvie allez vas-y lâche toi chante et waouh quelle émotion c'était beau de remplir cette église de de nos vibrations de les échanger on est tombé dans les bras l'une de l'autre avec beaucoup beaucoup d'émotions de fait de s'être offert mutuellement nos chants nos propres chants enfin voilà un moment là aussi hors du temps hors du temps à se laisser porter et on a terminé l'après-midi à se baigner dans la petite rivière là juste en bas du domaine voilà tranquille au soleil nu dans la rivière voilà que de la gratitude pour cette merveilleuse journée waouh et ça s'est pas arrêté là parce que tant que moi j'ai laissé Sylvie à cet endroit là et je me suis dit bah tiens j'avais envie d'aller voir il y a un écho à mots à Madasil et Armelle m'avait donné le lien et impossible de trouver l'adresse voilà sur le site internet etc. je dis bon bah je vais je vais voir je vais aller à Madasil et puis je vais poser la question pour savoir si les gens connaissent ce lieu et puis je m'arrête à la je m'arrête à nouveau à la grotte là sur le chemin en me disant que j'allais faire ma vidéo et puis là qui je retrouve là-bas je retrouve le fameux Yol qui nous avait fait jouer sur le marché ah bonjour salut tout ça on échange en papote et là je lui je lui demande s'il connaît le fameux écho à mots il me dit non on va demander aux filles à du restaurant tout ça donc on échange de manière hyper hyper sympathique et puis je lui dis écoute voilà moi j'ai du temps il me dit bon on va leur demander et puis tout d'un coup ça y est ça tille c'est la roseraie il me dit bon écoute je vais t'emmener je vais t'emmener voir je vais venir avec toi donc il était en moto nous voilà partis il m'emmène là-bas donc on va voir le lieu et voilà la dame nous accueille avec beaucoup de bienveillance même si voilà j'ai pas trop senti son énergie mais c'était marrant de se retrouver là complètement par hasard de se sentir quand même accueilli et là elle nous dit qu'effectivement le projet de déco à mots avait un petit peu capoté et que du fait de permis de construire qui mettait du temps à être obtenu et donc après nous voilà repartis avec Iole qui me dit ah je veux te montrer un arbre que je trouve très très beau et je t'emmène il y a Cocopelli là juste en bas et donc je me dis ah ouais c'est marrant parce que mon Cocopelli c'est quand même semer la vie je crois donc avec graines de joie c'est vrai que ça résonne pas mal et je les avais d'ailleurs approchés il y a quelques mois pour qu'ils puissent me faire don de graines que je puisse semer pendant mon tour du monde de la joie bon on n'avait pas réussi à se mettre d'accord mais quelque part le fait d'arriver dans leur fief là je me suis dit ouah peut-être que c'est un signe aussi de la vie soit de revenir les voir en direct soit de les rappeler et de voir comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble donc voilà donc j'ai pris ce signe et puis bel échange avec Iole et puis découverte de cet arbre absolument magique avec une forme extraordinaire excusez moi je viens de recevoir un appel et donc donc on passe un très beau moment avec Iole qui est un petit peu sur un Saint-Taboc Iole qui est vraiment dans cette voilà qui est vraiment dans cette mouvance de l'instant présent donc très très bel échange avec lui et à un moment donné je me suis dit bon voilà je vais peut-être aller du coup sur Carl Abaille ce soir il me dit ah je connais quelqu'un à Carl Abaille qui s'appelle Nadine je lui ai fait non Nadine, Nadine de Baie et donc c'est une sculptrice que j'ai rencontrée il y a 10 jours et il me fait ouais ouais je la connais et puis elle était au marché ce matin je lui ai fait ah bon et parce que je devais en fait aller voir Nadine m'avait proposé de venir la voir dimanche soir et je lui ai dit bah dimanche soir non il y a le festival et puis après elle m'avait dit qu'elle partait sur Paris et donc je dis à Iole ben c'est juste extraordinaire parce que tu es juste en train de me dire que Nadine est rentrée donc ça ouvre la porte donc je dis je vais envoyer un message à Nadine pour savoir si elle est là ce soir et disponible et donc je le fais sur le champ Nadine répond tout de suite et me voilà à Carl Abaille et je vais aller voir Nadine ce soir qui m'a invité sur son terrain à poser mon van et qui m'a invité à dîner voilà donc voilà la magie de la journée et je suis arrivée ici un petit peu en avance j'ai pu profiter du coucher de soleil là sur le lac qui est juste juste en bas là et Nadine vient de m'appeler pour me dire qu'elle était disponible à partir de maintenant c'est pour ça que je viens de recevoir un appel et je vais aller la voir et partager je pense une très belle soirée avec elle donc voilà tout ça je vous raconte tout ça pour vous dire que voilà à partir du moment où j'ose où je m'autorise à m'ouvrir au signe de la vie à les suivre sans avoir peur avec confiance et ben voilà je fais de magnifiques rencontres qui m'amènent à un endroit qui m'amènent à un nouvel endroit et puis dans tous ces partages voilà j'ai autant de j'ai des contacts des lieux où aller et en fait voilà je me dis c'est exactement la manière dont j'ai envie de vivre la manière dont j'ai envie de vivre ce tour du monde de la joie et c'est comme si la vie là à travers à travers cette journée m'envoyait un grand signe en me disant hé voilà quand est-ce que tu te mets sur la route pour vivre cette magie au quotidien voilà donc merci 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 à la vie pour tous ces partages tous ces partages, ces échanges, cet amour partagé, ces rencontres et je crois que il va se passer des choses extraordinaires et magiques pendant ce tour voilà bon ben écoutez si si tout ça vous inspire je vous invite à à faire passer cette vidéo et et ouais 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 je m'émerveille je m'émerveille de tout ça et je crois que c'est vraiment ouais c'est l'ouverture l'ouverture à la vie c'est le grand oui à la vie et puis c'est marrant parce que quand Siol nous a fait jouer il nous a fait tirer des petits papiers ce matin dans son chapeau et j'ai tiré le mot oui alors ça a été un grand oui pour moi c'était le oui à la vie que j'étais en train de vivre pendant la journée pendant que je vis ce soir et que je vais continuer à vivre pendant le reste de mes jours parce que je compte bien vraiment vivre avec cette spontanéité en fait richesse de l'océan des possibles c'est exactement ça Patricia voilà ben écoutez sur ce je vais vous faire des gros 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 bisous je vous embrasse bien bien fort je vous envoie plein 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 de belles énergies plein d'amour de cet endroit qui est un un fief de créateur donc voilà je viendrai me promener demain demain matin avant de retourner sur Montpellier et merci Armel et je vous embrasse bien fort parce que Nadine essaye de me joindre allez gros bisous au revoir tu m'as eu le dis à la fin je vous réponds je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin